Bonjour Christine Frérot, nous sommes très heureux de vous accueillir entre Paris et Bordeaux à la librairie MOLA. Vous êtes docteur en histoire de art, spécialiste du Mexique, notamment des années 30 aux années 50. Vous êtes aussi chercheur à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes aussi critique d'art et commissaire d'expo. Nous vous recevons aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, Une passion mélancolique selon Frida Kahlo, paru aux éditions Atelier Henri Doujier, dans la collection Romand nachet d'œuvre. Le principe de la collection est de partir d'une œuvre d'un artiste pour découvrir sa vie et son œuvre. La première question que je vais vous poser, c'est pour quelles raisons avez-vous choisi ce tableau de Kahlo intitulé « Les trains d'amour de l'univers », « La terre, le Mexique », « Moi, Diego » et « Monsieur Gzolo ». Je ne sais pas comment on prononce « Gzolo ». « Cholotel ». « Cholotel ». Bon, j'ai choisi ce tableau. Bien sûr, il y avait pléthore d'œuvres de Frida Kahlo, très connues, surtout ses portraits très emblématiques, magnifiques, où elle pose vraiment presque comme si elle était photographiée. Mais ses portraits ne disaient pas grand-chose, ne pouvaient pas être le point de départ suffisant pour vraiment développer quelque chose sur sa vie. Donc, j'ai choisi ce tableau qui a pour intérêt aussi d'avoir été peint quatre ans et demi avant sa mort. Donc, c'est un tableau témoin, un peu témoignage, un peu héritage. Vous allez hériter de « Moi » à partir de ce tableau. C'est un tableau quand même très emblématique par ce qu'elle raconte, puisque là, elle rassemble tout ce qui a été le bonheur ou le chagrin ou la peine de sa vie. Mais en tout cas, au centre du tableau, il y a quand même un homme qui est tenu comme un enfant, qui est Diego Rivera, son mari. Et puis, il y a le Mexique autour, représenté par une végétation tropicale. Mais ce qui est intéressant, c'est la construction un peu pyramidale de ce tableau avec une triple mise en abîme, puisque Frida Kahlo tient Diego Rivera dans ses bras, qui est vue comme un enfant, enfin un adulte enfant. Et puis, elle-même, elle est tenue dans les bras d'une sculpture précolombienne. Et la sculpture précolombienne et le tout est tenu par les bras du jour et de la nuit. Donc, tout ce tableau est à ses pieds, au pied de Frida Kahlo, enfin à ses bas. Il y a un chien, de ses chiens sacrés, les Cholot ex-Quinkley, qui étaient les chiens sacrés sans poils. Il y a ce chien qui est là, comme un gardien aux portes de la mort, qui doit lui permettre de traverser ses derniers moments jusqu'à la mort. Donc, ce tableau, je l'ai trouvé très intéressant. Et c'est son dernier grand tableau. Elle n'a pas peint, il fait à peu près 70 centimètres. Elle n'a pas peint de grands tableaux après ça. Elle n'a pas peint non plus d'autoportrait flamboyant, comme elle avait peint, bien sûr, une grande partie de sa vie. Et c'est pour cette raison aussi que je l'ai choisi. Et là, je dois reconnaître que c'est l'éditeur, Henri Dougier, quand je lui ai présenté le projet, qui m'a proposé, enfin, qui m'a suggéré « Pourquoi ne vous mettez-vous pas dans la peau de Diego Rivera ? » Alors, j'ai trouvé assez surprenante l'idée, surprenante l'idée, mais j'ai trouvé qu'il avait entièrement raison, puisque le tableau est autour de lui aussi. Il est centré sur lui. Et puis, je me suis dit « Pourquoi pas ? » Sans être romancière, le roman d'un chef-d'œuvre, sans être vraiment romancière. Mais c'était un challenge, un défi pour moi. Et voilà, donc j'ai lu quand même pas mal. Et notamment les lettres de Frida Kahlo. Et ces lettres que je n'avais pas lues, je n'avais jamais lues, qui ont été éditées en français il y a 7 ou 8 ans, sont passionnantes. On apprend énormément de choses sur elles. Et j'ai lu aussi, parmi d'autres écrits, une autobiographie de Rivera, qui, elle, n'a jamais été traduite en français. Et à partir de ces lectures et d'autres lectures, bien sûr, d'historiens de l'art, de romanciers, de poètes, surtout en français, parce que je voulais donner une bibliographie en français, mais j'ai donné aussi deux livres en espagnol très importants, très intéressants. J'ai donc lu quand même pas mal sur elle avant de me lancer dans ce défi. Se mettre dans la peau d'un homme, et d'un homme comme Diego Rivera, ce n'est pas n'importe qui. Justement, c'est autant un livre sur Frida Kahlo que sur Diego Rivera, effectivement. Alors, comment on pourrait qualifier leur relation ? Alors, justement, c'est une... Quand on entre dans... Moi, je n'ai pas voulu entrer dans leur vie privée, si vous voulez, à la façon d'une romancière. Je ne suis pas romancière, mais en tant qu'historienne, j'ai voulu... J'ai voulu... J'ai voulu avoir un ton assez juste, aussi, sur leur relation, sans être triviale, sans rentrer dans leurs problèmes. Il fallait bien quand même un peu parler de leur vie amoureuse, parallèle, extra-conjugale, parce que ça a fait partie des symptômes de leur relation, de leur relation très particulière, faite probablement d'amour, de sexe, je ne sais pas, bon, probablement quand même aussi, malgré les difficultés qu'elle pouvait avoir après son accident gravissime quand elle avait 18 ans. Donc, j'ai essayé de trouver la justesse du ton de Diego quand il parle d'elle. Et il parle d'elle avec beaucoup d'admiration. C'est ce qu'on voit dans ce qu'il a pu dire sur elle. Il admire. Et elle, elle l'adore. Et elle, elle l'adore. Et dans ce qu'elle dit sur l'amour qu'elle a pour lui, c'est sa vie. Il est sa vie. Il est même au-delà de sa vie. Il est plus grand que sa vie. Elle le dit. Je ne me souviens pas de la citation exacte que j'ai mise à deux reprises dans le livre. Mais c'est ça. C'est toute sa vie. Et c'est plus que sa vie. Donc, elle est quand même dépendante affectivement de lui. Mais lui, bon, lui, c'était un homme, on ne disait pas dragueur, ce n'est pas le terme du tout qu'on pourrait employer. Mais c'était un homme qui aimait les femmes, amateurs de femmes, alors qu'il était très laid. Il était vraiment très, très laid. Il était énorme, avec un visage... D'ailleurs, lui-même disait qu'il avait une tête de crapaud. Donc, leur amour était fait d'amour, d'amitié, d'admiration et de partage aussi, de partage d'intérêt pour leurs œuvres réciproques. Ils se congratulaient beaucoup là-dessus. Elles venaient voir ce qu'ils faisaient, ils venaient voir ce qu'elles faisaient. Et j'ai démarré avec ce tableau en imaginant qu'elles l'appelaient, puisqu'à ce moment-là, leurs ateliers étaient séparés à Mexico. Elle était revenue vivre dans sa maison familiale, la Villa Bleue, la Casa Soule, et lui était resté dans cette maison moderniste qu'ils avaient fait construire dans les années 30. Donc, j'imagine qu'elle l'appelle pour lui dire « Que penses-tu de ce tableau ? » Et ce tableau montre leur histoire aussi, leur histoire d'amour et de peine et de chagrin, peut-être plus pour elle que pour lui. Ils étaient jaloux l'un de l'autre aussi, ce qui est absolument incroyable. Ils étaient jaloux, mais d'après ce que j'ai pu lire, ils préféraient ne pas vraiment savoir ce que faisait l'autre. Mais ils finissaient par l'apprendre, forcément, puisque souvent, c'était des gens de leur entourage. Il ne reste que Trotsky, Alice Raon, qu'elle connaît à Paris en 1939, Trotsky aussi, plus tard. Donc, je pense que c'est une histoire... C'est pour ça que les historiens de l'art peut-être se sont moins intéressés à leur vie amoureuse et leur vie conjugale que ceux qui ne s'intéressent moins à l'art. Et ceux qui ont été montés en épingle depuis des années, c'est ça. Presque plus que la peinture, au fond, et tous ces petits tableaux qui sont des petites sénettes de ses souffrances et de l'amour qu'elle a pour lui, la diffusion de l'œuvre de Frida Kahlo s'est faite surtout autour de ce qu'elle était comme femme, comme femme magnifique, parée, magnifiquement parée, mexicaniste au dernier degré, en dehors de toutes ses souffrances, bien sûr, de toute sa vie aussi, de femme libre. C'était une femme libre. On est dépendante. Aujourd'hui, on parle beaucoup de féministes. Je ne sais pas si c'est le terme qui est tout à fait adéquat pour elle. Bien sûr qu'il y avait des féministes au début du XXe siècle et même à la fin du XIXe. Mais je pense qu'elle, c'était plutôt une femme libre. Elle ne s'intéressait pas aux autres femmes. Frida Kahlo, dans toute sa correspondance, ne dit jamais un mot sur les autres femmes. Une féministe revendiquerait aussi peut-être de façon plus large sa condition de femme alors qu'elle s'intéresse à elle-même. C'est elle-même. Elle s'intéresse à elle. Elle est centrée sur elle. Elle veut séduire. Elle veut absolument séduire. Lui, Rivera, mais séduire le monde entier. Il y a ces sortes de contradictions dans leurs relations, ces oppositions, ces trahisons. Mais il y a cet amour qui a perduré jusqu'à la fin. Même si vers la fin, je le dis dans mon livre, il a voulu la quitter. Alors que c'était après ce tableau, c'est au moment de ce tableau, juste après. Il a voulu la quitter pour Maria Félix, l'actrice Maria Félix. Je n'ai pas fait dire... Il a voulu la quitter. Il lui a dit je vais vivre avec Maria Félix. Il a été vivre avec Maria Félix. Et Maria Félix l'a foutue à la porte au bout de trois semaines. Donc il est revenu avec Frida Kahlo. Mais Frida Kahlo a quand même fait une tentative de suicide à ce moment-là. Donc je crois qu'elle était quand même à fleur de peau de cet amour avec lui. Et elle souffrait beaucoup de ça. Elle souffrait beaucoup de ça. Et dans ses lettres, on le voit. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une espèce de dépendance. Comme il y avait une dépendance économique. Frida Kahlo n'a pas été connue de son vivant comme l'était bien sûr Diego Rivera. Ça n'arrivait rien à voir. Elle a fait une exposition quelques mois avant sa mort. Sa seule exposition au Mexique. Elle a exposé aux Etats-Unis et à Paris dans une collective. C'est tout. Donc le moteur, quand même, le moteur, c'était lui quelque part. Mais c'était une femme avec une personnalité énorme. Sinon, il ne l'aurait pas épousée. Il n'aurait pas été séduit par elle. Il partageait aussi un idéal communiste. Parce qu'à un moment, vous dites qu'elle a déclaré la seule façon de devenir un homme, je veux dire un être humain et pas un animal, c'est être communiste. Donc il y a quand même une... Et comment... Oui, c'est ça. Il était rentré. Il avait adhéré avant elle, bien sûr, parce que quand elle l'a connu, il était déjà au Parti communiste. Et puis elle adhère, quand elle l'épouse, après elle adhère au Parti communiste. Elle, alors, est-ce qu'elle avait déjà des idées autour de ça quand elle était jeune, adolescente ? Ça, je ne sais pas vraiment. Je ne saurais pas le dire. Alors après, bien sûr, par ses limites physiques, elle ne peut pas avoir une capacité extraordinaire de manifester, de se déplacer tout le temps. Mais lui-même dit qu'elle aurait été probablement une meilleure, une meilleure, pas combattante, je ne trouve plus le terme, une militante, une meilleure militante que lui. Parce que lui, il le dit, je le dis, enfin je le lui fais dire dans le livre, il va, il vient entre communistes staliniens purs et durs à Trotsky et pour revenir ensuite à la fin de sa vie à Staline, au communisme puisqu'il va faire soigner son cancer à Moscou quelques mois avant de mourir. Alors oui, elle, je crois que ça traverse beaucoup, pas son œuvre, pas son œuvre à part les deux derniers portraits qu'elle a fait de Staline, qui sont évidemment sans aucun intérêt, mais enfin, le seul intérêt de savoir qu'elle les a fait aux portes de la mort. Lui était le moteur, évidemment, politique aussi. Elle a, elle n'a jamais fait de tableau, de tableau politique. Je pense qu'elle était dans une espèce d'idéalisation totale de ce qu'était, de ce que c'était le communisme. D'ailleurs, quand elle a fait ses déclarations après son séjour à Paris, elle mélange un peu tout entre Hitler, Staline, les Français, qu'elle traite avec des termes d'une violence et même assez grossier sur les Français, sur les intellectuels, les artistes. Enfin bon, elle est très, très dure. Et tout ça vient un peu d'une espèce de posture politique et elle est peut-être un peu comme lui qui, après avoir vécu en France une dizaine, près de dix ans, après avoir vécu en Espagne, en France, avoir voyagé en Europe et être rentrée au Mexique, fait des déclarations aussi tonitruantes sur la France, l'Europe, c'est fini, moi, je suis américain. Il tourne le dos complètement et je pense qu'elle, elle aussi, au fond, elle n'avait jamais été en France. Donc, sa posture politique reste, mais elle tient quand même à quelques mois de sa mort à manifester avec lui dans les rues de Mexico. Elle est sur une chaise roulante. Donc, bon, elle veut, jusqu'à son dernier souffle, elle veut montrer quand même qu'elle a une conscience politique. Elle ne peut pas être une militante pure et dure, mais elle a une conscience sociale, probablement sociale et politique, mais qui n'est pas dans son art, bien sûr. Ce n'est pas son engagement, enfin, son engagement entre guillemets reste plus intellectuel, émotionnel, probablement affectif que dans le dur d'un véritable engagement. Mais en fait, lui, finalement, ce n'est pas... Ça reste très douteux, son engagement. Justement, vous parlez de son œuvre, comment est sa vocation artistique à Frida Kahlo ? Tout le monde sait qu'elle voulait être... Elle faisait des études de médecine quand il y a eu cet horrible accident où un tramway est rentré dans un autobus et donc elle a été blessée de façon atroce. Je ne veux pas revenir là-dessus, ce n'est pas la peine. Donc, elle va être alitée pendant des mois hospitalisée d'abord, des mois d'hôpital, ensuite chez elle pendant un an, pratiquement tout le temps alitée. Et c'est là que lui vient peut-être susciter par sa mère ou par son entourage. Elle demande effectivement des crayons. Sa mère lui place un miroir au-dessus de son lit à Baldaca et elle commence à se dessiner elle-même puisqu'elle ne peut pas bouger pratiquement. Elle commence à se dessiner elle-même et c'est là que probablement tout va commencer. Et c'est là qu'elle a probablement connaissance aussi. Elle avait même avant d'avoir cet accident, elle avait quand même été voir Diego Riva. Elle avait 14 ans. C'était une petite écolière en uniforme, vous savez, à Mexico, même aujourd'hui encore, dans l'école primaire, secondaire, je ne me souviens plus très bien, mais à l'école primaire, les enfants ont des uniformes. La petite jupe bleue marine, un chemisier blanc, etc. Jusque dans les campagnes les plus reculées où même les enfants indiens ont l'uniforme sans avoir de chaussures aux pieds. Vous voyez, moi, ça m'avait... Je pense que ça doit toujours exister. Enfin, ça, c'était un souvenir assez ancien. Donc, elle est petite écolière et elle va voir Diego Rivera en train de peindre un de ses premiers mureaux à Mexico. Donc, elle va le voir, elle l'interpelle sans dire qui elle est. Elle ne donne pas son nom, elle ne lit rien du tout et elle va revenir sept ou huit ans après, elle a vingt ans, après l'accident, elle revient le voir et là, elle veut lui montrer ce qu'elle peint, qu'elle a commencé à peindre. Je pense qu'elle a commencé déjà à pouvoir probablement se mettre debout, à être assise. Et elle commence par des portraits et par son autoportrait, oui, son autoportrait aussi, son premier autoportrait qu'elle avait dédié à celui qui était son petit ami pendant l'accident et puis qui, finalement, l'aura toujours suivi mais la lâche. finalement, il a peur, il la voit complètement caboussé, il a peur. Donc, elle va voir Diego Rivera, elle veut que Diego voit ses peintures et probablement, c'est l'encouragement et donc, elle l'invite à venir chez elle et c'est probablement l'encouragement de Diego qui est un homme reconnu déjà. Il a 21 ans plus qu'elle, il est excessif dans tous les sens du terme. Il est énorme, il pèse 130 kilos, 120 kilos, il a une voix tonitruante, il a un aura absolument extraordinaire, bien sûr, il le racontait lui-même que quand il était à Paris, tout le monde l'écoutait, tout le monde se taisait pour l'écouter même s'il racontait des blagues. Donc, il va avoir ce pouvoir très vite sur elle mais il va l'encourager à peindre. Donc, je pense que c'est là aussi que lui joue un rôle important, joue un rôle important aussi dans ses débuts de peintre, même si elle, elle ne va pas du tout suivre, elle est un peu influencée par lui dans cette figuration quand même très proche du réel, enfin au début, elle veut être le plus proche du réel dans ses portraits, donc elle le suit quand même ce qu'il est devenu lui, après ces années de cubisme, il est devenu réaliste et idéalisé dans sa peinture. Donc, je pense que lui, oui, il a un rôle important et elle va se défaire de son influence et commencer à peindre ce qui l'intéresse, donc elle-même, peindre ce qui l'intéresse et elle-même. Justement, pourquoi il y a autant d'autoportraits dans son oeuvre ? C'est énormément... Pourquoi il y a autant d'autoportraits ? Parce que je pense qu'elle est dans une espèce de mise en scène. Il faut qu'elle puisse échapper à ces souffrances permanentes, physiques qu'elle a. Je ne parle pas des souffrances morales qu'elle peut avoir avec la trahison de Diego, mais ces souffrances physiques. On dit qu'elle a eu plus de 30 opérations, des corsés qui sont exposés actuellement à Paris, au Palais Galliera, des corsés, elle en a eu plusieurs. À la fin de sa vie, on lui coupait la jambe, donc elle a eu une prothèse. Elle avait eu la poliomélite, avant son accident, la poliomélite, donc elle avait une jambe aussi plus atrophiée. Donc, elle a besoin pour éloigner ces souffrances, pour les faire disparaître de sa vie, de cette mise en scène, de cette théâtralisation d'elle-même et de cette séduction qu'elle sait qu'elle provoque. Donc, elle se part, il raconte, lui, c'est lui qui raconte que quand elle était à l'hôpital, elle passait des heures à se maquiller, elle se faisait teindre les cheveux, elle ne pouvait pas affronter le regard des autres sans être une autre qui était elle-même aussi. Une autre, parée, séduisante, magnifique, une espèce d'icône mexicanisante ou mexicaniste, comme disent les Mexicains en espagnol, une icône mexicaine. Et je pense que vous avez dû remarquer que dans ses autoportraits, qui sont une part très importante, je ne souviens plus la proportion exacte de son œuvre, elle a peint aux environs de 250, 270 tableaux en tout. C'est donc une production assez, pas très importante, pas très importante, mais elle a peint pendant 20 ans, c'est tout. Et les autoportraits sont là-dedans, je crois, les deux tiers à peu près. Et dans ses autoportraits, elle ne sourit jamais. Elle est hiératique, presque toujours dans la même position. C'est-à-dire, son visage est de face, le reste de son corps, enfin le peu de son buste que l'on peut voir est souvent un peu déplacé. Elle tourne à peine la tête, mais c'est toujours frontal et elle regarde, le regardeur, comme disait Marcel Duchamp, elle regarde le regardeur dans les yeux. Elle lui dit, regarde-moi. Elle a cette force qu'elle a de persuasion qui a séduit probablement Diego quand elle est venue le voir qu'il était sur ses échafaudages et qu'il est descendu. Elle l'a interpellé, il est descendu. Et c'est là qu'elle a dit son nom. Donc je pense que ce regard qu'elle a très enflammé, très fort, très puissant, noir, a dû aussi le séduire. Et je pense qu'avec ce regard, elle veut aussi séduire ceux qui la regardent. Et ce qui est intéressant, pardon, non, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne trouve pratiquement pas de photos. Elle s'est beaucoup faite photographier, Frédia Kahlo, énormément. 90% de ses photos sont des mises en scène. Il y a très rarement, il y a quelques photos où elle a les cheveux défaits. Mais comme dans sa peinture, c'est très rare. Elle a toujours les cheveux relevés, des nattés, avec des rubans. C'était très mexicain, les rubans entrelacés dans les nattes. Mais dans le tableau que j'ai choisi, justement, elle a les cheveux déliés, comme si elle avait renoncé dans cette séduction qui a marqué les années de sa vie, les 47 ans de sa vie. Enfin, elle est morte à 47 ans. Oui, ce regard, il y a énormément de grands photographes qui l'ont photographié. Weston, Motodi, c'est le même rapport à l'image. Elle a capté, elle raconte, Diego le raconte, mais je le raconte dans la voix de Diego. Son père a passé sa vie à se photographier, comme d'ailleurs comme un autre grand peintre qui est mort mexicain et graveur qui s'appelait José Luis Cuevas, qui a vécu à Paris. C'est tous ces artistes qui sont venus dans les années 60. Cuevas, qui a passé sa vie comme d'autres artistes, un artiste américain dont j'ai oublié le nom, à se photographier tous les jours. Et le père de Frida Kahlo, qui était photographe, d'ailleurs, se photographiait. Donc, il y a énormément de portraits, d'autoportraits de son père. Donc, il a photographié aussi et il lui a appris probablement à savoir se comporter devant le photographe. Donc, Manuel Alvarez Bravo, Lola Alvarez Bravo, qui a été la première femme du grand photographe Manuel Alvarez Bravo, Lola Alvarez Bravo, qui était photographe. C'est elle qui doit d'ailleurs organiser sa première, son unique exposition à Mexico pendant sa mort. Donc, il y a ces photos très belles de Lola Alvarez Bravo. Il y a les photos de son amant, celui qu'elle a probablement le plus aimé en dehors de Rivera, d'un autre amour. Il était plus jeune, il était beau, il était photographe. C'était un Américain qui s'appelait Frédéric Murray. Et là, il était jaloux, Rivera, il était jaloux, il était jaloux pour Trotsky, il était quand même jaloux parce qu'il avait face à lui des rivaux qui étaient quand même intéressants. Ils ont des plans différents, mais donc Frédéric Murray qui était jeune et beau. Il a fait beaucoup de photos d'elle, très belles, de Frédéric Murray et de Frida Kahlo où on sent qu'il y a une relation très forte entre le photographe et elle. C'est ce que j'ai moi observé en regardant ces photos, qu'elle a l'air apaisée dans ces photos. Elle pose, bien sûr, mais on sent le lien fort qui les unit et l'amour qui les unit et on le sent dans ces photos, le regard qu'elle pose sur le spectateur, sur lui et sur celui qui regarde. Donc, c'est une femme aguerrie, aguerrie à être vue, à être très aguerrie à ça. Est-ce qu'elle a pratiqué la photographie ? Comme une sorte de défense. Est-ce qu'elle a pratiqué la photographie à ce qu'on le sait ou elle n'a pas du tout... Elle, est-ce qu'elle est... Non, je n'ai pas l'impression qu'elle est... Non. Elle n'a pas... Je n'ai pas l'impression non plus, dans ce qu'on connaît d'elle, qu'elle ait utilisé des photos, on fait des collages. Alors, ce qui est intéressant, c'est son journal. Son journal, le facsimilé, a été reproduit ici en France avec une préface de Carlos Fuentes, l'écrivain Carlos Fuentes. Et il est très intéressant, le journal aussi, pour connaître Frida Kahlo. Ce journal qu'elle a commencé dix ans avant sa mort, à peu près treize ans avant sa mort, où elle dit énormément de choses là-dedans. il y a des choses très spontanées. Elle jette là des choses spontanées, politiques, Diego, la peinture, le Mexique, tout y passe là-dedans. Mais c'est vraiment très intéressant sur le plan graphique, sur le plan... Elle y fait aussi des projets. Elle y fait des projets de ce qu'ont être ces peintures ensuite. On trouve certains projets dessinés là-dedans. Mais c'est plutôt, quand on regarde ce journal, on a plutôt l'impression de quelque chose de vivant, de spontané. Ce n'est pas un journal où on écrit tous les jours ce qu'on fait. Là, on y met sa rage, son amour, son désespoir. C'est ça, le journal. Donc là, il me semble que par moments, peut-être, il y a des collages. Je ne me souviens plus très bien là-dedans. Il y aurait peut-être des collages, des choses découpées qu'elle aurait collées. Je ne m'en souviens plus très bien. Mais en tout cas, dans sa peinture, non, il n'y a pas d'inclusion de photos. On a évoqué la mexicanité et aussi la mode de Freda Kahlo. Est-ce qu'on pourrait dire que la manière de s'habiller de Freda Kahlo est un acte politique ? Oui, je pense que c'est un acte. Vous avez raison de le dire. Ce n'est pas un acte seulement d'esthétique. Non, c'est un acte politique parce que ce monde indien que cette génération, toute une classe d'intellectuels et d'artistes après la révolution de 1910 à partir des années 1920, il va y avoir toute une revendication liée à ce monde indien qui a été complètement écrasé, oublié, puisque précédant la révolution, il va y avoir une dictature d'un président qui est d'ailleurs enterré à Paris, au cimetière Montparnasse, qui voulait aller sur sa tombe, Porphyrio Diaz, qui a été considéré comme un dictateur, qui était une sorte de dictateur francophile, pour rien qu'il est enterré à Paris, et le monde indien n'existait pas. Ce qui intéressait la classe, l'élite, ou la classe politique, l'élite, c'était la France. Il y avait une francophilie exacerbée au Mexique jusqu'à la révolution. Et après la révolution, donc, on aimait d'ailleurs tout ça se voyait dans l'Académie des beaux-arts de Mexico, où les professeurs que l'on faisait venir étaient soit français, soit italiens, soit espagnols. Donc le modèle esthétique, c'était l'Europe. L'art grec, enfin c'est ça, ce n'était pas du tout le monde indien qu'on prenait pour modèle. Ça a commencé à la fin du XIXe, il y a commencé à y avoir effectivement des artistes à la deuxième moitié du XIXe siècle qui ont commencé à se tourner vers ce monde indien. Mais tout ça a pris et devenu plus important, enfin c'est concrétisé après la révolution avec ce mouvement muraliste qui est né dans les années 1920 sous les hospices gouvernementaux. D'ailleurs, avec une sorte de ministre de l'éducation qui était le ministre de la culture, qui était le ministre de l'éducation de l'époque, qui était un écrivain qui était beaucoup plus tourné vers, justement, vers la philosophie grecque vers un monde révolutionnaire. Mais il a permis quand même, ça y est, son nom m'échappe, j'ai un trou de mémoire, il a permis quand même aux artistes de développer ce qu'ils voulaient sur les murs. Et ce que développaient ces artistes, pas seulement Diego Rivera, c'était le monde indien, ce monde indien. Et Frida Kahlo, la façon dont elle s'habillait, elle s'habillait exclusivement, pratiquement exclusivement avec le type d'habillement d'une région du Sud du Mexique qui s'appelle la région de Tehuantepec. Et donc, elle s'habillait en Tehuana, la région de Tehuantepec qui est vraiment au sud, avant la région des Chiapas et avant le Guatemala. Donc, c'est une région, l'isme de Tehuantepec, c'est une région très chaude, très ventilée, où on dit que les femmes, on disait à cette époque qu'il y avait une sorte de matriarcat. Donc, elle s'habille presque exclusivement dans cette mode de cette région de Tehuantepec. Elle est très caractéristique quand elle se reproduit avec une sorte de corolle autour de la tête, plissée, qui est justement la coiffe des mariés de la région de Tehuantepec, les robes à volants avec certains types de volants, les huipils, qui étaient ces sortes de chasuble courtes et qui sont très longues mais courtes à Tehuantepec. Elle met aussi, elle en a des quantités. C'est un acte politique. Bien sûr, c'est très beau en même temps. Esthétiquement parlant, c'est très beau. Je crois que c'est lors de son exposition à Paris, ce qu'avait dit Kandinsky. Kandinsky n'avait vu, il avait vu surtout Frida Kahlo plus que la peinture. même s'ils avaient pu dire, pas lui, que c'était très surréaliste alors qu'elle n'a jamais revendiqué du tout le surréalisme. Kandinsky, ce qu'il avait vu, c'était surtout cette mexicanité qu'elle portait comme ça, fièrement. Donc, oui, vous avez raison, c'est un acte politique et puis ça devient quand même autre chose aussi, bien sûr. mais tout ce monde indien qui était quand même écrasé et inconnu. Et juste pour continuer cette information, c'est dans les années 40 seulement qu'est créé l'Institut national indigéniste à Mexico où là, on va prendre en compte les cultures et le musée d'anthropologie de Mexico des années 50. Donc, vous voyez que ce réveil à ce monde indien qui est quand même le monde qui a accueilli les colonisateurs, les Espagnols, il y a eu très peu d'immigration européenne au Mexique. Ce n'est pas du tout un pays d'immigration comme l'a été l'Argentine, même le Brésil. Non, le Mexique n'a pas été un pays d'immigration. Ça a été une revendication probablement politique. Ça n'a pas été un pays d'immigration. Donc, ce monde indien est toujours resté comme ça, un peu à l'écart. Et là, après la Révolution et avec ces artistes dont Rivera surtout, le monde indien est en majesté, exalté. Et on doit se battre. On doit se battre. La Révolution doit être une révolution agraire pour ce monde indien, sa culture. Ils étaient collectionneurs tous les deux et surtout Rivera étaient collectionneurs d'art précolombien. Donc, il y a chez eux tout cet amour de ce monde qui a été occulté, caché. Ils vont essayer de le valoriser et elle le valorise elle aussi comme ça d'une certaine façon, à sa manière bien sûr. Vous avez parlé de la fascination de la France pour le Mexique. Comment vous expliquez la fascination exercée par le Mexique par les artistes et les intellectuels français d'Anton Artaud jusqu'à l'Euclésio en passant par Benjamin Perret, André-Pierre de Mandillard ? Il y a une vraie fascination pour le Mexique. Comment vous l'expliquez ? Ah oui, il y a une vraie fascination qui commencera même très tôt. Qui commencera très tôt avec les cinéastes, aussi Einstein. Il y a par exemple le peintre japonais, américano-japonais Noguchi, Isamu Noguchi, peintre qui a été très, très connu, qui a fait une peinture murale, politique. C'était à la fois la politique qui attirait et puis c'était ce monde indien. Qu'est-ce que venait rechercher Cartier-Bresson et Paul Strand, l'américain, Edouard Weston ? Il y avait toute cette aura révolutionnaire mais il y avait ce monde indien aussi qu'on découvrait à peine. Et tout ce qui allait avec ce monde indien, c'était quand même le passé précolombien également. C'était les pyramides, tout ce qu'il y avait autour, la mythologie, les mythes, les musiques, les littératures moins, mais les musiques, les traditions. Et c'est ça qui a attiré énormément d'artistes. Et puis le fait que le Mexique soit aussi avec une frontière avec les Etats-Unis a fait aussi que le passage aussi par les Etats-Unis. Il y a des artistes qui sont arrivés par les Etats-Unis au Mexique comme Alice Raon peut-être dont je parlerai tout à l'heure. Alice Raon et son mari étaient d'abord aux Etats-Unis et au Canada quand ils ont décidé, c'était en 1939, la situation devenait très dangereuse en France, il était juif, lui, ont décidé de venir au Mexique. Ils avaient connu Frida Kahlo à Paris, Roberto Matar, beaucoup d'artistes ont passé par les Etats-Unis avant d'arriver là. Mais oui, ça a été un pays de grand attrait. Einstein, ça a été quand même extraordinaire ce qu'il a réalisé au Mexique, même si on n'a pas vu de tout ce qu'il a fait puisqu'il a été montré il y a quelques années au musée du Louvre les rushs de son film, du film qu'il a fait à Mexico et qu'il n'a pas montré. On les a montrés au Louvre et c'était passionnant de voir le regard qu'il avait aussi sur ce pays. Il se produisait vraiment un acte d'amour. et moi-même, vous savez, je suis arrivée il y a 50 ans au Mexique. Donc j'étais jeune, j'étais étudiante, j'étais intéressée par ce pays mais je ne savais pas tout à fait très bien pourquoi. Aussi, c'était par l'information que je pouvais avoir en France. Et ces gens qui arrivent d'ailleurs dans les années 30 et 40, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le Mexique. ça reste encore très mystérieux. Il n'y a pas de grandes expositions comme il y aura à partir des années 50, des grandes expositions pratiquement tous les ans, des accords entre les gouvernements français et mexicains. Il y en aura une très importante dans les années 50 où il y aura à la fois de l'art précolombien, de l'art colonial, de l'art moderne. Donc ces grandes expositions n'existent pas quand tous ces gens vont là-bas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qu'il y a eu un mouvement inverse c'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement inverse bien antérieur. Les artistes mexicains et latino-américains sont arrivés dès la fin du XIXe siècle à Paris. Donc ils ont aussi peut-être créé quelque chose. Il est peut-être resté de leur passage quelque chose que la génération suivante a capté, a perçu, a connu à travers ces pionniers latino-américains qui venaient à Paris. Mais il n'y avait pas une connaissance énorme. Ils allaient vers l'inconnu et je pense que c'est ça qui était excitant aussi. Et puis un peu plus la découverte. Et un peu plus tard, effectivement, le Mexique était un refuge aussi pour les gens qui étaient pourchassés en Europe et qui sont réfugiés au Mexique aussi. Donc on peut parler peut-être d'Alice Raon puisque c'est une personne auxquelles vous avez consacré un livre. qui était une amie de Frida Kahlo et peut-être qu'ils ont peut-être eux aussi une relation amoureuse. On ne sait pas. Oui. Alors je me suis intéressée à Alice Raon curieusement assez tard puisque quand j'étais moi-même au Mexique où j'ai vécu dix ans et j'ai été étudiante là-bas et j'ai travaillé aussi pour l'ambassade de France. Je n'étais pas intéressée par Alice Raon quand j'étais moi au Mexique. Elle était encore vivante. Je connaissais son existence. j'ai vu sa grande exposition au musée au Palais des Beaux-Arts à Mexico qui était deux ans avant sa mort. Donc j'avais trouvé intéressante et moi ce n'est pas ce que je venais rechercher au Mexique. Je n'allais pas rechercher une Française qui peignait comme on peignait dans les années 50-60. C'est ce que je pensais moi ou je la considérais comme cela. Et puis il y a quelques années j'ai commencé peut-être on s'identifie toujours un peu à l'objet de ces recherches. Cette Française provinciale qui était de la région de Besançon d'un petit village près de Besançon. Cette Française qui était arrivée au Mexique sans connaître probablement énormément de choses en 1939 avec son mari un peintre surréaliste qui lui était connu. Elle-même était une poétesse et appartenait au groupe de poésie surréaliste que réunissait André Breton dans son appartement chaque semaine où il y avait d'ailleurs René Char et bien sûr des personnalités des poètes qui ensuite deviendront de très grandes personnalités poétiques. Donc elle est là elle est dans ce milieu-là mais elle ne peint pas à ce moment-là. À Paris elle ne peint pas peut-être qu'elle dessine un peu. Elle avait dessiné avec son père donc elle n'est peut-être pas complètement étrangère à tout ça et puis elle a un mari artiste quand même et donc ils décident de partir ils sont tous les deux intéressés très intéressés par l'art pariétal donc ils décident de partir au Canada pour voir des peintures des Indiens aussi d'Amérique du Nord enfin bon ils partent là-bas et c'est à ce moment-là que la situation se dégrade en Europe et ils décident d'aller au Mexique puisqu'ils avaient rencontré quelques mois auparavant Frida Kahlo pas Diego Rivera elle était toute seule Frida Kahlo quand elle a exposé à Paris il l'avait rencontré à Paris et oui il est dit qu'elle avait eu Alice Raon qui devait aussi être bisexuelle avait eu une histoire amoureuse avec Frida Kahlo donc ce couple décide d'aller au Mexique et ils atterrissent chez Frida Kahlo et Diego Rivera et c'est là à ce moment-là deux ans après très vite elle va se mettre à la peinture Alice Raon parce que écrire de la poésie dans une langue qui n'est pas celle du pays où elle est probablement ça devait un peu poser des problèmes donc elle commence à peindre mais les premières peintures sont très influencées par Wolfgang Pahlen sa première grande exposition mais à la différence de Frida Kahlo elle va très vite se détacher de l'influence de son mari et elle va aussi d'ailleurs se divorcer de Wolfgang Pahlen mais à la différence de Frida Kahlo elle va très vite exposer elle par contre et elle va exposer dans la galerie la plus importante de Mexico à l'époque qui s'appelle la Galleria des Artes Americanos qui existe toujours une galerie qui existe toujours et qui est d'une des plus grandes galeries mexicaines internationales donc une galerie qui a presque 100 ans qui avait été créée par une poétesse donc elle Alice Raon elle va tout de suite exposer là-dedans et d'ailleurs cette galerie s'intéresse aux artistes étrangers vivant au Mexique elle s'intéresse à ces artistes ce qui est que d'ailleurs Guégo Rivera qui est aussi un des artistes de cette galerie reproche à la directrice qui dit mais enfin il faudrait plutôt exposer des artistes mexicains que c'est français ou autres qui viennent vivre il y avait Alan Glass je crois des artistes surréalistes donc elle commence quand même assez rapidement à être connue à être connue elle va être connue elle va être connue au Mexique et aux Etats-Unis elle va exposer aux Etats-Unis elle va être achetée par des marchands américains puisqu'aujourd'hui j'ai trouvé un certain nombre d'oeuvres intéressantes dans des musées aux Etats-Unis et elle a été achetée récemment à l'Israon par le Art Institute de Chicago qui lui a acheté deux oeuvres elle a été achetée par un très grand collectionneur argentin des plus grands collectionneurs latino-américains Constantini donc c'est une femme qui est en train qui est morte en 87 il y a quand même très longtemps et qui est en train d'être redécouverte elle aussi alors ce que j'ai constaté j'ai quand même étudié je suis quand même historienne de l'art donc je me suis intéressée à sa peinture plus qu'à sa vie personnelle mais à sa vie personnelle aussi bien sûr mais sa vie personnelle n'est pas perceptible aussi bien sûr n'est pas visible même de façon évidente du tout du tout comme elle l'est dans l'oeuvre de Frida Kahlo elle est plutôt elle dans une sorte de poésie de paysage poétique très intérieur qui a quelque chose à voir pour moi beaucoup plus avec qui n'a pas à voir avec le surréalisme complètement d'ailleurs elle n'a jamais on l'a toujours Alice Raon on l'a en permanence exposée et toutes ses dernières expositions on l'expose qu'avec des femmes et des femmes surréalistes alors féministes elle n'était pas vraiment non plus je ne vois pas pourquoi on la taxe de féministes on veut que toutes les femmes soient des féministes sa peinture ne montre pas du tout qu'elle l'est ou même sa vie personnelle Alice Raon je n'ai trouvé je n'ai trouvé aucune il y a assez peu de choses sur elle évidemment puisqu'il n'y a eu pas de livres il y a eu des articles il y a eu des articles de presse il y a eu un article intéressant aux Etats-Unis dans une revue un peu plus fouillée mais il n'y a rien sur elle il y a très peu d'articles de journaux au Mexique donc qui elle était qui elle côtoyait Alice Raon probablement probablement le milieu le milieu intellectuel et artistique mexicain mais pas du tout celui de Diego Rivera et de Frida Kahlo elle était plutôt avec les surréalistes ceux qui étaient liés au surréalisme comme par exemple ces deux artistes peintres très connus Léonora Carrington l'anglaise Remedios Varro l'espagnol qui sont arrivées à peu près au même moment qu'Alice Raon les femmes importantes dans la peinture et l'écriture pour Léonora Carrington alors elle était plutôt bien que je n'ai trouvé aucune photo je n'ai trouvé aucune déclaration d'Alice Raon elles se connaissaient est-ce qu'elles étaient amies je n'ai pas l'impression qu'elles aient pu être amies donc Alice Raon c'était une sorte de solitaire aussi dans sa peinture je pense qu'elle était donc en faire absolument elle a quelques objets surréalistes elle a effectivement quelques objets surréalistes mais en faire une surréaliste non on ne trouve pas du tout qu'elle le soit oui comme Frida Kahlo mais c'est une découverte intéressante c'est une peinture d'introspection plutôt abstraite enfin bien qu'elle ait elle a d'ailleurs elle a d'ailleurs fait elle a une très belle peinture qui malheureusement n'est pas très bien reproduite dans mon livre qu'elle a qu'elle a réalisé après la mort de Frida Kahlo qui s'appelle La balade de Frida Kahlo et qui se trouve au musée d'art moderne de Mexico le musée d'art moderne possède trois oeuvres d'Alice Raon alors qu'il n'en a qu'une de Frida Kahlo c'est quand même intéressant il y a une seule oeuvre de Frida Kahlo bien sûr emblématique elle est de Frida ou elle est de Frida assise là qui est très connue alors qu'Alice Raon elle a trois toiles très belles toiles ce musée a trois très belles toiles et la balade de Frida Kahlo elle a mis cinq ans à l'Israon pour faire ce tableau Alice Raon Frida Kahlo est morte en en 57 je crois ou en 54 non en 54 en 54 et Alice Raon avait commencé ce tableau en 52 elle l'a terminé en 57 c'est ce tableau qui s'appelle La balade de Frida Kahlo et qui est un très très beau tableau assez onirique mais avec aussi des éléments figuratifs elles habitaient le même quartier qui était qui était dans les années 40 un village Coyoacán était un village c'est resté d'ailleurs un très joli quartier du sud de Mexico avec de très jolies ruelles et donc elles habitaient ce quartier où il y avait probablement une vie populaire avec les roues et tout ce qui est du cirque et tout ça et elles adoraient ça probablement et c'est ça qu'elle a peint dans son Alice Raon dans ce tableau La balade de Frida Kahlo c'est un très très joli tableau mais qui reste très impressionniste si vous voulez enfin entre guillemets impressionniste bien sûr le mouvement impressionniste Pour revenir à Frida Kahlo une dernière question c'est comment elle est devenue une icône féministe voire une icône queer aujourd'hui comment vous l'expliquez Une icône queer alors écoutez j'ai même entendu parler moi d'éco féministe alors j'ai trouvé quand même que c'était extrapolé beaucoup quand même le rôle de cette femme si ce qu'elle peint moi je pense que c'était une femme libre dans son temps et libre avec des guillemets qu'est-ce qu'aurait été Frida Kahlo si elle n'avait pas eu cet accident tragique pour sa personnalité ce corps qu'elle a eu quand même très très abîmé même si elle a été très bien esthétiquement elle s'est quand même faite prendre en photo nue Frida Kahlo il y a des photos d'elle nue alors qu'elle ne s'est jamais laissée peindre nue par Diego Rival c'est laissée reproduire nue de là enfin de sa peinture où elle parle de ces tragédies d'une façon parfois d'une violence avec des choses du sang enfin très dure alors en quoi elle serait féministe elle serait féministe parce qu'elle avait sa vie elle avait sa vie propre sa vie érotique sexuelle ou sentimentale affective en dehors de lui est-ce que c'est ça être féministe je n'en sais rien moi je pense que c'était je pense que c'était une femme libre qui faisait les choses dont elle avait envie c'est plutôt voilà je alors une proto-féministe une pré-féministe j'en sais rien peut-être bien sûr mais les étiquettes d'aujourd'hui non je crois qu'elles sont à côté de la plaque pour moi les étiquettes d'aujourd'hui ok merci merci à vous je vous en prie merci merci beaucoup merci à vous merci à vous